Salut salut ! Bon bah du coup on va se faire une petite visite du ponton. On va voir mes préférés, les bateaux que j'aime beaucoup, les skippers que je préfère et potentiellement ceux que je pense être top 5 ou top 10 pour le Vendée Globe 2020. Allez c'est parti ! Nécessairement on ne peut pas passer à côté de Hugo Boss. Je crois qu'il a fait couler beaucoup beaucoup d'encre. Il a fait couler aussi une quille dernièrement. Mais bon ben ça tant qu'on n'a pas vu se confronter complètement avec les autres, on ne sait pas. Personnellement je ne sais que ça peut faire quelque chose. Maintenant je pense qu'il est sur une machine très fragile et très délicate. Je ne sais pas quoi en penser. On continue ? On ne peut pas ne pas s'arrêter devant le bateau de Jean Le Cam qui a un sister ship de mon bateau actuel, un sister ship de mon ancien bateau. Et du coup je pense que dans les non-foiler avec son expérience, pareil sur 5e Vendée Globe, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. Il a un bateau qui est très typé pour le vent arrière qui va être à peu près 70% du temps de navigation sur le tour du monde. Je pense que lui il fait partie des non-foilers vraiment vraiment à surveiller comme d'habitude. Demge Mori qui est le sister ship de Charal, qui a été un petit peu entre guillemets assagi pour un skipper un peu moins expérimenté. Quelque part ça pourrait être des bateaux qui me feraient plaisir pour dans quatre ans. Mais il y en a un que je vous garde pour tout à l'heure. Quand je passe devant ce bateau là j'ai une petite pensée pour Kito de Pavan. C'est son ancien bateau et qui a fait un truc top avec Thomas Ruyant la dernière fois. Et pareil, je pense que dans les non-foilers il va faire quelque chose. Gros big up quand même pour un gars en or, Damien Séguin sur Apicile, ça c'est en boucle pays qu'on lui a dit. Ce monde qui prend bon ballon, bon gaz. Et c'est vraiment, si c'est un de mes coups de cœur, marin, ça serait ce gars-là. Parce que franchement d'une il a du talent et de deux il a un super état d'esprit, bon l'esprit des tropiques. Pour moi là on arrive devant le bateau, un des bateaux qui va faire quelque chose. Pour moi les deux bateaux qui vraiment pourraient faire un podium et bien marcher. Il y a Apivia qui est là et qu'on va aller voir un petit peu à côté, le bateau de Thomas Ruyant, qui est un sister ship de ce bateau là. Et le concept est bon. Je pense que les bateaux ont beaucoup navigué. Je pense que c'est quelque chose de très très solide avec une forme de simplicité dans l'architecturale qui je pense pourra surprendre. Ils vont très très vite avec des moyennes élevées. Ils ne vont pas le plus vite mais ils vont très vite tout le temps. Et les mecs qui ont vraiment un moral d'acier. Alors ça fait partie de mes coups de cœur. Peut-être un top 5, peut-être un top 3 même. Donc là on arrive sur vraiment un gros gros coup de cœur. Bah initiative cœur. C'est Tanguy Delamotte avec qui j'avais fait mon Vendée Globe, ma Mini Transat 2005, qui a passé le relais à Samantha Davis. C'est une équipe super géniale, hyper gentille, qui rend toujours le service. Elle a un bateau qui commence à être vraiment éprouvée, elle le connaît bien. Pour moi j'espère qu'elle sera dans le top 3, au moins dans le top 5. Elle va faire un truc de fou. Elle est hyper forte. Elle est vraiment gros gros coup de cœur pour moi sur initiative cœur. Jérémy Beyou qui a fait quand même beaucoup beaucoup de mille avec son bateau. Et il faut savoir surtout que moi je pars avec le premier IMOCA de Jérémy Beyou de 2006. Donc nécessairement il y a un petit quelque chose quand même quand je vois ce bateau. Et la façon dont il a évolué dans sa carrière pour arriver à quelque chose qui a gagné quand même, un bateau quand même qui a gagné toutes les courses cette année ou quasi. Ça c'est pareil, c'est un coup de cœur parce que c'est quand même un bateau de 2006. Donc PRB, c'est un Verdier qui est à peu près du 2010 je veux dire. C'est un bateau très simple. En fait, quand on le regarde, il est complètement dépouillé. Il paraît hyper simple. Et en fait, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de légèreté et le marin est bougrement bon. Donc ça, je pense qu'il va faire quelque chose. Ce bateau-là va vraiment faire quelque chose. Je l'espère pour lui parce qu'il a vraiment tout pour. Il a vraiment tout pour. Et là, on arrive sur le bateau. Vraiment, ça, c'est plus qu'un coup de cœur. S'il y a un bateau que j'aimerais avoir dans 4 ans, je vais le dire directement à Sam Manuart, architecte de ce bateau. Sam, tu me prépares, je lui ai déjà dit, tu me prépares les plans. Moi, c'est ce bateau-là que j'aimerais avoir dans 4 ans. Sam Manuart, c'était l'architecte de mon Mini Transat en 2005. C'est l'architecte de mon classe A avec lequel je vole aujourd'hui. Mon petit bateau d'entraînement de 6 mètres. Et c'est un bateau, un concept assez extraordinaire. C'est un SCO. Le seul hic pour moi cette année, c'est qu'il a été mis à l'eau tardivement et qu'il a encore beaucoup de choses à éprouver. Par contre, s'il passe, il va passer en beauté. Et c'est un bateau juste magnifique, conceptuel. Moi, j'adore. Ça, c'est mon bateau. Si j'ai les mains libres dans 4 ans, c'est un bateau comme ça que j'ai. Un Link Out de Thomas Ruyant. Je pense que pareil, ce que je disais Link Out avec Apivia. Là, on est vraiment sur des bateaux qui ont beaucoup navigué, qui sont très sérieux, qu'on peut développer. Ils ont vraiment travaillé en forme de minimalisme dans ce qu'ils font. Et Supermarin, Thomas qui a cassé son bateau en deux la dernière fois, il avait un non-foiler. Mais ce qu'il a fait jusqu'à sa casse, donc vraiment, il ne pouvait rien. Il a fait un truc fou. J'espère vraiment que là, je le fais rentrer dans le top 3. Pour le bateau du Yacht Club de Monaco, on est sur le bateau de Boris Herrmann. Ce qui est intéressant avec Boris, c'est vraiment la possibilité de travailler avec énormément de scientifiques sur le développement. Ils sont vraiment précurseurs et pas précurseurs, mais ils sont vraiment toujours à rechercher. Comment on peut aider la recherche, les scientifiques. Il y a un côté un petit peu RSE qui est plus que développé chez eux. Et pour ça, c'est vraiment notable. Et en plus, ils naviguent bien avec son bateau. Un de mes petits coups de cœur, je ne peux pas m'empêcher parce que j'ai passé six mois à me préparer avec eux. C'est le bateau de Yannick Bestaven, Maître Koch. Alors, c'est un bateau avec des plus petits foils, mais par contre, qui peut tenir quand même des très belles moyennes. Yannick, il a faim. Il a vraiment faim. Alors, pour quelqu'un qui est sponsorisé par Maître Koch, ça fait bizarre. Mais je trouve qu'il a un leitmotiv qui est hyper bon. Il est vraiment dedans. Il a cassé son bateau il y a 12 ans et je pense que là, il a vraiment envie de se refaire la cerise. Là, on arrive sur, je pense, le meilleur des non-foilers, le meilleur bateau qui a gagné la route du Rhum. Le bateau de Clarisse Kremer sur Bandpop. C'est un bateau surabouti. En fait, qui est le même que celui de Samantha Davis, mais en non-foiler. Et là, je pense qu'on ne va pas pouvoir vraiment lutter en termes de vitesse. Elle va vite. Elle connaît bien son bateau. Maintenant, c'est bien, bien prêt. Il y a un deuxième bateau qui est historiquement énorme. Il fait son septième tour du monde. C'est le bateau d'Alexia Barrier. Le pingouin qui a une très, très grosse histoire. C'est un bateau costaud. Alors lui, c'est sûr qu'on est loin des foilers. Mais Alexia, ça fait des années et des années qu'elle veut atteindre son objectif de Vendée. Aujourd'hui, elle a le bateau pour. Elle va faire quelque chose de sympa, d'humain. Elle se motive avec les gamins. Voilà, franchement, je pense que c'est... Elle a peut-être le bateau un des plus vieux de la flotte, mais en tout cas... Strong boat ! Et après, je ne peux pas enlever le premier bateau, vraiment, Limoka sur lequel j'ai fait un... J'ai fait mon premier convoyage qui m'a donné envie de faire du... le Vendée, en tout cas de faire de Limoka. C'est le bateau de Stéphane Le Dis Raison sur Time for Ocean et qui courait sous les couleurs de la Compagnie du Lid la dernière fois. Et qui a tout refait son bateau et qui, je pense aussi, a cassé l'année dernière. Enfin, la fois dernière, elle a vraiment envie de se refaire la cerise également. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour... Et non, j'en ai oublié un... Qui est juste là. Enquel je crois beaucoup aussi, c'est le bateau d'Isabelle Josque. MACSF. C'est le même bateau que je vous ai montré, qui est PRB tout à l'heure. Et Isa, c'est une très très bonne navigatrice. Elle a été très bien coachée et je pense sincèrement, sincèrement qu'elle va faire quelque chose sur ce Vendée. Et en tout cas, je lui espère rapide et sans trop de casse. Parce que si elle passe, elle va passer fort. Allez, bonne soirée ! Ciao, ciao !